Salut Youtube, aujourd'hui petite découverte, enfin grosse découverte de Horizon Zero Dawn, un jeu d'aventure auquel j'ai jamais joué pour l'instant et voilà qui me tentait depuis un petit moment. J'ai fait un sondage sur Twitter demandant aux gens qu'est-ce qu'ils préféraient, si c'était plutôt du Outer Wild, du Horizon Zero Dawn ou un autre jeu, je ne sais plus ce que j'avais mis. Et finalement c'est Horizon Zero Dawn qui a gagné le sondage d'un vote, ce qui est quand même pas mal pour le nombre de votants. Donc on est parti là-dessus pour un petit peu d'heure, je ne sais pas combien de temps dure le jeu. Sachant que j'ai Horizon Zero Dawn plus l'extension The Frozen Wild, mais tout est un peu mélangé je crois. Ce n'est pas un truc à faire, tout est ensemble. Ah le mode difficulté, histoire, facilite les combats, non non on ne veut pas ça nous. On ne veut pas ça nous, on a joué à Metroid Prime 2 là. On ne veut pas des trucs simples. Comment ça 6 ans plus tard ? 6 ans plus tard que quoi ? Comment dire aux gamins, vas-y, tu me fais chier. Tu fais chier, casse-toi. Bravo, tu t'en sors très bien. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria, vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Tain c'est bon esprit hein. Aïe. J'ai tombé. Rost ! Je suis en bas ! Rost ! Rost ! Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Alors. C'est juste... Ah, ça vibre ! Ils m'ont fait peur. Ça y est, il y a le jeu qui commence à me faire peur quoi. Ça a l'air étroit. Mais je peux passer. Ah. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. L'âge de métal. Ah oui, effectivement ouais. Regardez. It's what he said. Quoi ? N'oublie pas la règle des 4 secondes. Si c'était dans le jeu il y a plus de 4 secondes. J'ai déjà oublié. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Ça vibre ? Mais il faut que je trouve une sortie. Ça vibre dans la manette. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des rats ? Il y a des ratous ? Regardez là, il y a un truc. J'ai vu il y a un queutru. Je veux les queutru moi. Est-ce que ça tourne bien patatard d'ailleurs ? Dis-moi si sur le stream c'est ok si il te plaît. Ah les animes sont bien. Les animations sont bien, c'est con que... On a l'impression qu'il y a vol au-dessus du sol mais sinon les animes sont cool quoi. Ça vibre dans ma manette. Mais le queutru qui était en bas là, je fais comment pour aller le chercher ? C'est fluide, aucun mini ralentissement pendant les cinématiques. Quelques mini ralentissement pendant les cinématiques, ah. C'est fou hein. C'est fou mon PC galère à encoder à chaque fois les cinématiques quoi. Hein ? Où ça ? Ah bah oui en plein milieu là. Il y a quelque chose qui brille par là. Coucou Johanna. Putain il y a une oreillette bluetooth. La première fois que j'y ai joué la moitié des essais ne se chargeait pas et tout est en tolopoli résolution. Ah ouais non mais ça me l'a fait aussi. Ça me l'a fait aussi. Et ça me l'a fait avec la même carte graphique, avec la même config. J'ai juste relancé le jeu et après j'étais ok. En fait il y avait même des murs invisibles et tout c'était ouf. Ok alors j'active machin et machin. Avec ça. Ça fait quoi ? Une fois que c'est activé, c'est activé c'est ça ? Ah évidemment je ne peux pas y retourner. Moi c'était juste que les 4 gigas de mémoire vidéo c'était pas assez. Bah là franchement je suis quasiment pleine balle en termes de graphisme. Je suis en 2K. Et j'ai une carte graphique avec 6 gigas quoi. Et j'arrive à faire tourner le jeu. J'arrive à l'encoder. Et je fais le local record. J'ai une porte de métal, elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça ? A priori c'est pas ça ? Oh mais il y a un truc à côté. Il y a une pièce à côté. J'avais une toute petite carte graphique. Il en avait une toute petite. Il y avait qu'un mini ventilo et faisait 15 minutes de long. T'avais une voodoo ? T'avais une voodoo 2 ? Attention petit ratou. Ah ! Ah ! Point d'interrogation. Port de cryptage. Non ! De chiffrement sécurisé avec affichage holographique. On dit pas cryptage, on dit chiffrement. Ah la 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 la. Ah oui d'accord. Là ça me disait mettre en bas. Il y avait le dessin qui me disait de mettre en bas. Alors moi je l'ai mis en bas. Je peux rien faire avec les ordinateurs du Turfue là. Je peux pas courir. Je peux faire du petit bon. Je peux faire des petits sauts de cabri là. Regardez ça. Ça fait quoi les trucs ? Les gâchettes ça fait rien. Le Y c'est actif à priori. Waouh. Quoi ? Oh le ratou. Et c'est bien. Ah bah non d'accord ok. Merde. C'est Y. Ok. Ça elle a tout compris. Elle a tout compris. Y'a un truc là. Y'a un que truc. Ça change. Vous avez vu ? Là ça fait machin et là ça fait machin. Mais il se passe rien quand j'appuie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il se passe rien quand j'appuie. Faut, faut. Fixer le machin là ? Non ça marche pas. Non. Ah y'a de la course. On peut courir, faut appuyer sur le bouton. Ça dure comment elle court. Elle court vraiment comme une enfant en fait c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est ? Il a un appareil. Comme celui que j'ai trouvé. Comment je fais ? Ah oui d'accord faut être dessus et rester dessus. Est-ce que j'ai volé ? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. C'est le papa de Isaac. Ah oui c'est barré. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester. Il est parti. C'est moi encore voir. Fais mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui mais ça ne va pas nous empêcher de faire la fête. Hein ? Je suis sûr que non. Joyeux anniversaire Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ok donc j'ai compris comment ça marchait. Son visage enfant est flippant. Trop grand je trouve. En même temps souvent les gamins ont des grandes têtes. Elle est censée avoir quel âge là ? Alliage. On sait qu'elle s'appelle alliage par rapport au groupe. Ils ont retrouvé un CD du groupe alliage et ils se sont dit tiens on va appeler la gamine comme ça. Ce serait salaud. Ma fille ça nomme metal alors on évite de se moquer à Diloy s'il vous plaît. Pourquoi ça s'appelle metal du coup ? Vous avez mis le metal ? Parce qu'elle a été conçue dans une forge ? Pourquoi pas ? Ah j'ai l'habitude. Enregistré en 2066. Ok on va essayer de remettre le contexte temporel quand même. Pourquoi ils sont figés ? Pourquoi ils sont morts comme figés là ? Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir mais ils se souriaient tous. Jeanne a distribué des médicaments. Comme si vivre était... Une souffrance à apaiser. Mais... Pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas... m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie. Pas des points de suspension. Non. Un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci. Ben tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. Ah. Bon. Alors. A priori l'humanité a trouvé un truc. Pour s'élever. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Quand même l'impression qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Oh ! Ah ! Oh ! Ça ramouille ! Ah ! Ça ramouille ! Ah ! Ça ramouille plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah. C'est bien petite. On se pose les mêmes questions. C'est pour la postérité. Excellente idée madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. C'est un peu... Comme si je serais là comme ça. Si c'était pas pour la postérité. Alors la postérité. Elle peut aller se faire. Ah ! Vous avez vu qu'il y avait un petit... Il y avait un truc là au-dessus. Il y avait un petit ours. Je veux revoir le petit ours moi. Non on ne le voit plus. Qu'on ne le voit plus. Il y avait le petit ours. On va tous faire. Je vous préviens tout de suite. On va hier du l'or. Je veux dire aussi avec les médocs de Shanna. La vache. Bref. Allez. Du début les enfants. Je vous salue Marie. A priori lui. Lui il n'a pas fait de testament lui. Ah ! Skylar. J'ai toujours voulu le voir. Je ne l'ai jamais fait. J'aurais dû accompagner Owen quand il me l'a proposé. Ouais. Je serais carré mon dieu. Ouais alors. Bref. Enfin tu sais tout à l'heure vu comment Owen parlait de toi. Je pense que quand il t'a demandé si tu voulais voir le Machu Picchu. Je pense qu'il parlait d'autre chose. Jalou. Mais Dieu qui m'a appelé ici sera mien pour l'éternité. Ah non mais c'est des chevals. C'est des chevals qui sont dehors. En fait j'ai vu les chevals. J'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vue. Là dans ta robe vintage. Un sourire sur ton visage. Je peux partir ou pas ? Je peux écouter là ? Ah oui. J'ai pris le tourner la tête. Pour pas que tu me voies. Ton visage. Ses sentiments qui venaient de naître en moi. Je les suis tout de suite. J'ai su qu'on serait. Ok. Comme chelou hein. Lui j'ai déjà lu. Hein ? Ah oui. J'arrive. J'arrive. Mais j'étais pas l'acteur. J'viens vers toi. Pas du tout je suis en train de me barrer. Attends j'ai fait ça vraiment ? J'ai fait. t'où est-ce que je suis en train de me barrer ? Je suis en train de me barrer. J'arrive ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah, Louis, sois là toute ma mère. Allez, viens. Attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là, en bas. Allez ! Un repas de tarte. On n'est pas autorisé à être là, à l'œil. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Mais je suis tombée. Qu'est-ce que c'est, sur ta tête ? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé, en bas ? Non. Donne-le-moi. Non. Aloï. Ces objets peuvent être dangereux. Non ! Ah la petite garce. La vache, la voix de merde qu'ils ont foutu en français pour le père. Je connais cette voix en plus. Bon c'est pas une voix de merde mais... Je connais cette voix, elle me dit quelque chose. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. C'est une voix de plus de 70 ans. Ah par contre ouais, je pense que le doubleur est pas tout jeune. Je vais t'apprendre à chasser. Eh mais en fait, j'ai pas eu le... En fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je connais personne de 20 ans qui ont ce type de voix. Tous ces symboles... Qu'est-ce qu'ils signifient ? Tiens, prends ton arc. Mon arc ? Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Et donc on a pas eu la cinématique de début. En fait, la toute première cinématique, on l'a pas eue. Parce que maintenant, ça y est, je m'en rappelle de la cinématique du début. Parce qu'elle était pas... En fait, c'est un bébé. Donc le 6 ans plus tard, je le comprends maintenant. Le 6 ans plus tard, c'est après la cinématique du début. La cinématique du début, c'est quand lui, il va faire en sorte que la petite se fasse baptiser là. Je sais pas quoi. Et il y a des meufs... Alors c'est un matriarcat, je crois. Il y a du matriarcat dans le jeu. Et donc les meufs sont pas d'accord pour que... Et la chamane a dit, ah non, non, on va faire comme on veut. Pourquoi j'ai pas eu... Pourquoi j'ai pas eu la cinématique ? En fait, c'est passé directement au jeu. Alors que j'ai pas mis continuer, j'ai mis une nouvelle... Je me suis gouré. Est-ce qu'au début du stream, je me suis gouré ? J'aurais pas mis continuer à la place de... Cliquer sur l'échappe ? Bah non, je suis à la manette. Puis généralement, ils te demandent de confirmer quand tu passes une cinématique. Qui te demandent de confirmer quoi. J'ai peut-être cliqué sur continuer plutôt que de cliquer sur nouvelle partie. Bah non, est-ce qu'on va demander le... Si je voulais jouer en normal, facile ou difficile ? Bon. Bon, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, on a pas eu la première cinématique. On a eu que la moitié du lore quoi. Il va falloir que je cueille des trucs. Ah, je me fais engueuler ! Je me fais engueuler ! Ecoute-moi, cueille les baies. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans quel sens. Où est-ce qu'on est ? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute mer. Euh, l'étreinte ? La plus importante en plus recommence. Je vais pas tout refaire quoi. On la regardera sur Youtube. On la regardera sur Youtube, c'est pas grave. Plus bas en suivant la rivière se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leurs pouvoirs. Mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Oh, c'est comme dans A Way Out. Il va y avoir des flics. Là, ne te montre pas. Des bébés. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Des bébés. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais t'entrer. Ecoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Bah lui euh... Genre il est pas visible lui. Je t'accroupis. Et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Genre lui. Genre lui c'était ok. Il était en plein milieu. Oh ! Un autre. Attends qu'il fasse. Bien. Par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupis plutôt que debout. Sois patient. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué un jeu avec de la physique dans les herbes. C'était le dernier. Continue. Ça me fait bizarre. Je suis pas habitué moi à ce qu'il y'a de la physique. Comme ça là. Ah il se relève lui. Pourquoi il se relève pas ? Ah il s'est réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. Diacre de discrétion. Indique dans quelle mesure vous êtes visible. Ah ! Donc là je suis très très visible. Là je suis toujours très très visible. Putain des yamakashi. C'est qui ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Regarde il nous sourit. Deb ! Retourne à ta place ! Deb ! Où tu es ? Ignore-le. On est des Paria et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon. Allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Il est là-bas hein. Genre on le voit bien. Attendez y'a un truc là ! Oh putain ça y'est. Ça y'est. Je vais commencer à essayer de tout attraper là. Là. Tu les vois ? Ce sont des galopeurs. Je m'en fous non je m'en fous là je veux voir le truc là. C'est des chevals c'est pas des galopeurs c'est des chevals. Il y a plein de trucs à récupérer. Maintenant je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis alors et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Je suis sûr qu'il y'a des trucs cachés. Oui. Fais ce que je te dis et trouve des pierres. Je suis sûr qu'il y'a des trucs cachés là ? Bon y'a rien. Moi je veux tout attraper. Je peux activer ça ? Ça fait quoi ? Ah je vois son... Regardez ! En fait il est moins balèze que ce qu'il a l'air en fait. Ça suffira. Suis-moi. Attendez. Ah le truc c'est l'intensité du bruit. Ok. Bah vas-y je veux des pierres moi. Alors le sprint j'avais déjà découvert. Je vais tout ramasser hein. Je vous préviens. Y'a pas un seul truc que je vais pas ramasser hein. Quoi ? Qui parle ? C'est peut-être à moi qui parle. Ouais. Ouais j'ai. Je me communique entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le Veilleur sur moi. Attends mon signal. Vas-y j'y balance des pierres moi. Vas-y j'y balance des pierres moi. Comment il l'a buté ? J'ai un truc là. Allez prends le truc. Je récupère tout. Attendez là par exemple. Je m'accroupis. Ah ouais je suis plus visible. Je suis visible là ? Ah bah oui. Je suis plus visible. Ok. Fouille le cadavre Aloy. Oui oui oui. Concentre-toi. Je prends tout. Les branches formeront la tige des flèches. Et les éclats de métal la pointent. C'est un niobe avec toutes les fleurs dans ce qu'il y a un rayon. Mais ça doit être fin d'avoir. Bon. Il y a des trucs qu'il y a récupéré dans Skyrim ? Ah me dites pas ça hein. C'est carrément qu'il y a plein de trucs à récupérer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a plein de trucs à récupérer mais bon. Comme là. Ça sert à pas... Hein ? Bon ça sert à pas grand chose. Ah oui. Oui super. Je fais quoi après ? Hein ? D'accord. Et abat ce galopeur. Vise son oeil. Ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prêt à dégager s'il se met à charger. Olala ouais. C'est compliqué hein. Ben voilà. Il est mort ton machin là. Merci. Merci. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Comment ça ? Rentrons à la maison. On reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi à l'oeil. Vite. Elle est pas en partie. On va par le courant. Il court lui hein. Attendez je vais faire des roulades. Non. Des roulades. C'est ça l'oeil. Il fait des roulades. Pour le rattraper. Elle va vomir. Elle va arriver à vomir. Ben voilà. Qui fait son malin. Tombe dans le ravin. Oh il a dû se faire mal. Oh il a dû se faire mal. N'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. De l'ecstasy ? Je te l'interdis. Je te l'interdis. Ah attendez. Je dois me déplacer lentement. Et en silence. Pour ne pas me faire repérer. Eh va t'en toi. Faut pas qu'elle me repère. J'ai un truc à récupérer là. C'est bien. Euh donc. C'est cool tout ça. Je peux buter personne là. A priori. Et machin. Ah il est là bas ouais. Là il y a machin. On va là bas. C'est parfait. Oh il y a une plante. Je dois être prudente. Un truc à récupérer. Oh un truc à récupérer. Trop bien. Bon là il y a rien là. Ah si il y a machin là bas. Il faut que je vois leur trajectoire. Il faut que je vois leur trajectoire. J'y suis presque. Ah ah il me voit pas. Allez. Hop. Il y en a un autre ou pas ? A priori oui. Ah il y en a un là. Mais ça va, il est loin. Quoi ? Comment ça ? Tu sais que ces conneries ? Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit. Qu'est ce qu'il m'a vu ? C'est lui qui m'a vu ? Je dois être prêt. Le jeu étant facile c'est peut-être... Attends. Je suis en normal là. Mais comment ? Chut. Ça peut te foutre ? De la police ? Ah mais comment tu fais ça ? Par contre toi là faudra peut-être que tu... Il faudrait que tu arrêtes de glander quand même. Hein ? Mais comment c'est possible ? Je pose pas de questions. Avance. Avance. Bah voilà. Un garçon me sauver. Non. Bon... Ce n'est pas un jour, oui. Attendez, que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux d'Iparia. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-trou, au coeur de la maille. Et toi, tiens... Oh ! Ah la mandale quoi ! Ah c'est marrant, les expressions qu'ils lui ont donné, c'est vraiment une gamine quoi. Stop ne dit plus rien. 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 Ou ils vont prendre cher. Les embranchements représentent les choix émotionnels. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer sa personnalité. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec le cerveau. Putain mais le jeu ! Putain mais le jeu, je sais pas quoi ! Putain ! J'ai pas eu le temps de lire ! C'est quoi cette merde ? J'ai pas eu le temps de lire ! Alors violence, point. Cerveau, réfléchissage. Et coeur, l'amour. Empathie, coeur. Est-ce que j'ai de l'empathie ? Pourquoi coeur toujours ? Pourquoi hein ? Enfin c'est une vraie question, pourquoi ? Y'a un truc spécial euh... Y'a un truc spécial si on visque le coeur ? Parce que c'est ma personnalité. Ouais mais en même temps. En même temps, si je me mets dans la tête de la gamine. Là elle est vach... Elle est vénère. Y'a des petits connards qui sont là, qui me jettent un truc à la gueule. Je viens de m'ouvrir le crâne. Euh... Là franchement... Le coeur, j'y crois pas hein. J'oublie un truc, j'oublie quoi ? Son éducation. Enfin là elle est vénère. T'as beau... T'as beau être éduqué... T'as beau être éduqué là, elle est vénère de chez vénère quoi. Viser la pierre qui tient en main. Ça, ça pourrait être un juste milieu. Je suis pas d'accord. Oh si, t'as vu ce qu'elle disait là ? Elle a tapé du pied... Enfin là elle a chuté dans les cailloux en rentrant chez elle. Ça va pas me faire croire que... Faut toujours viser le juste milieu. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment comprendre ça. Pour se calmer justement, c'est cathartique. Oh ça y est, on va passer des heures là-dessus quoi. T'as un peu trop mais t'as dû faire le cerveau toi. Les trois choses sont valides, c'est une question de point de vue. Je vais quand même me défouler. Je vais pas lui viser en pleine gueule mais... Je vais quand même me défouler. Tiens. Putain elle vise bien. Tu vois là je lui ai fait ça. Tu vois là je fais... Eh, eh p'tit con. Je te l'ai pas mis dans la gueule ? Et j'aurais plus hein. Tu saignes. Attends que je regarde. Bon. Je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi ? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une parella ? Alors oui. C'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Alloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent ? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors ? Alloy, toi et moi on n'est pas rien. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent ? Les matriarches, je ne sais pas mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment ? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire ? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une eau bolle. Une eau bolle ? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. J'avais pas vu qu'il avait un sanglier sur l'épaule. Il faudrait y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi ! Il a plus mal à la tête. Les bisous magiques ça marche pas. On va pas voir un carrière messe sur l'épaule. Elle a pas eu le petit lapinou. C'est bon. Il aup. Il la laisse faire. Genre là. Genre là, si elle est tombée, elle était morte, mais elle est médiocée, non mais c'est bon, on va t'apprendre. Oh ! Putain, elle a grandi d'un coup. C'est bon. C'est bon. C'est con que Numberity soit pas là. Il y a des petits poils blancs dans la barbe, lui. On est à deux jours de l'éclosion et il disparaît ? Non, il ferait pas ça. Alors, on a des niveaux, c'est bien, mais on fait... Ah ouais, d'accord. Ok. Et donc... Et donc, il y a des points de compétence. Alors, attaque silencieuse. Appuyez sur RB pour effectuer une attaque silencieuse sur des humains. Les petites machines ont infligé de lourds dégâts aux ennemis moyens. Le temps ralentit. Quand vous visez pendant un saut, une glissade... Oh, c'est comme dans Doom, ça. C'est vachement bien. Atterrissage silencieux. Atterrissage suite à un saut et une chute est totalement silencieux. Ça, je pense que c'est plus mon style de jeu, ça. Quand vous visez, utilisez RS pour ralentir le temps. Attends, il faut appuyer dessus. Quoi ? C'est galère. Le coup critique. Appuyez sur RB pour effectuer une attaque redoutable sur les ennemis à terre. Précision, les attaques légères à la lance ont plus de chances de pénétrer le blindage. Et les composants survivantes à peau, utilisez le truc dans le menu outils pour attirer un ennemi vers vous. L'ennemi le plus proche est le plus au centre du champ de vision d'Aloï, sera désigné comme cible. Accélère le soin obtenu avec le sac médicinal. Ah mais c'est davantage de ressources naturelles pendant la récolte. Ah bah ouais, non mais ça c'est... Ok. C'est parti. Moi je prends toujours les trucs utilitaires pour débloquer les dialogues portes. Dans ce jeu, je sais pas trop ce qu'il faut prendre. Ah il y a des trucs cachés. Amatrice d'éclat. Décomposer les ressources et les modifications en éclat de métal équivalent à 50% de leur valeur. Ça je m'en fous. Ah moi je veux cueillir. Je veux cueillir des trucs moi. On débloque quoi ? Recyclage. Possibilité de récupérer les ressources supplémentaires sur les machines abattues. Après c'est quoi économe ? Fabriquer des munitions supplémentaires avec la même quantité de ressources. Et probabilité accrue de récupérer des ressources supplémentaires sur les machines abattues. Ok. Il y a quoi d'autre qui me disait bien là ? Atterrissage silencieux. Ça donne quoi après ? Aduit davantage de visibilité en position accroupie. Maintenez B pour une esquive roulée longue. Ou appuyez sur B pour une esquive roulée courte. Ah non maintenez B. Ça court silencieuse. Le sprint est silencieux. Il est disant fortement là. Je vais pouvoir bourrer quoi. En gros c'est ça. Je vais pouvoir bourrer comme un âne. Ah ça coûte 2 ça. D'accord. Ah oui d'accord. Ça va augmenter au fur et à mesure. Ah oui d'accord. Ça coûte 2. Ça coûte 3. C'est quoi le plus cher ? C'est 3 après. D'accord ok. Donc c'est à chaque niveau j'obtiens un truc. Ok. Ralentir le temps c'est pas mal. Des armes lourdes. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Putain mais elle a un... C'est ouf. Elle avait une gateline. Qu'est-ce que c'est que ces conneries. Votre lance peut détacher le blindage des machines avec RB. Ok. Ok. Non mais il va forcément arriver quelque chose à machin là. C'est obligé. Il y a la petite musique tristouille là. Donc ça c'est des petits coups rapides. Et ça ? Voilà ça c'est les grands coups. Ok. 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 Oh merde c'était pas ça que je voulais faire. Ah je peux récupérer ma pierre une fois que je l'ai lancée. Ok on a des sauvegardes. Les sauvegardes c'est les feux de camp. Tu dois pas être à 60 fps là. Ouais non il y a des fois où ça rame. Là depuis qu'il y a la neige... Depuis qu'il y a la neige il y a le... Attendez. Comment je vais... Ah oui non. Les armes c'est ça. Ah non. Oh. Il y a la carte. C'est grand cette connerie. Ah j'ai fait 2,54% ? Trop bien. Les compétences. L'inventaire. On peut changer les tenues. Ok. Et là... Ok. On a quoi ? Mode photo. Ok. On va la refler toute la journée. Qu'est-ce qu'il fabrique ? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Tu veux que je sois où ? Là c'est mon papa. Donc je suis gentil avec mon papa. Par exemple. Tu veux que je te laisse ? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser. À survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre ? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des... Incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon. Mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu ? Mais de quel genre d'incident on parle ? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. La porte nord ? À la frontière de l'étreinte ? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non. Tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail à l'oeil. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Oh ! Ah ! Ah, la synchro labiale était pas ouf, hein. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte ? Oh. Gratta la fêlée ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Gratta suit le règlement. Son silence envers nous est normal, ne le prend pas mal. Puisque tu le dis... Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Alors, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Ok, donc maintenant j'ai les quêtes. Donc il faut que je parle à Karst. Il faut que je fabrique des flèches de feu. Récupérer de la flambée sur les galopters. Récupérer des éclats de métal sur les machines. Ok. Là, on a un truc de gratta. Il y a la quête. Dans le carnet, on a quoi ? Il nous met un... Ok. Donc ça, c'est les trucs qu'on n'a pas vus. Ah oui, on les a lus. C'est bon. Ça, tout est ok. Hop. Artisanale immune. On a les flèches. Flèches de feu. Et dans l'inventaire, les objets spécials. Donc, il faut que je récupère de la vionde. Ah là, on ne peut pas monter. Neige fort, tout devient blanc. Il faut que j'aille où, là. Ah ! Ah oui, d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait une tyrolienne. Il y a quelque chose qui est le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner. Il se trouve. Donc là, il faut que j'aille où ? Ok, la flambée et les éclats. Et là, c'est karst. Ok. Et bah, c'est parti pour récupérer tout ce qu'on trouve sur le chemin. Putain, mais elle est bras nus comme ça alors qu'il neige, quoi. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Le cœur de la mer. Dans deux jours, je saurai enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit. Je pourrais sûrement dire adieu à la solitude. Oui, effectivement, il y a du monde, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bah oui, bah c'est bien. Non? Comment ça? Est-ce que je peux sauter? Ah oui, d'accord, j'ai pris un raccourci. Ah ça y est, je commence déjà à arnaquer le jeu. J'ai pris un raccourci. Ah, regardez. Machin. C'est pas. C'est pas. C'est bon. Allez, bon. Un petit pote. Un petit pote en moins là. Allez. Ça, ça dégage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y en a en face. Ça pourra me servir. Où j'aille où ? Merde, c'était là. Ah non, il y a un feu de camp. À côté, c'est quoi ? Il y avait un point là, on ne sait pas ce que c'est ? Comment je zoome ? On peut dézoomer, mais on ne peut pas zoomer plus que ça. C'est quoi ça là-bas ? La vieille ? La vieille dingo, elle est où ? Je sais pas. Je vais vous prendre truc ou pas là ? Il faut que j'aille à gauche là. Ça y est, je suis déjà perdu. Qu'est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Je veux aider les gens ? Le jeu il est quand même gentil. C'est qui ça ? Ça sonne pas bon hein. Qu'est-ce qu'il a fait ton frange ? Pourquoi ton frère a été banni ? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absenté une heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. D'accord. Les esprits ne lui avaient ordonné à ce qu'il a dit. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté dix ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Combien ? Combien ? Dix ans ? Ah oui. Elle cherche son frère. Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait trois. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des braves à sa recherche. Mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves et les morts. Dix ans. Dix ans, un bâton par jour. Ah bah ça va ! Euh... Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça ? Les braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ou seulement blessé ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Cette incertitude, ça me tue. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai ? Laisse-moi t'accompagner. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie. Trouve-le. Un petit bâton. Des petits bâtons partout quoi. Allez saute ! Quoi ? Et pourquoi elle descend pas ? Et elle descend pas ? Descends ? Ah oui d'accord. Ah ! Mais c'est un gros ! J'avais pas vu que c'était un gros ! Aïe ! Aïe ! Non mais non mais ils sont douze ! Ah mais merde ! J'attrapes pas les fleurs ! Y'a autre chose à foutre ! Il y a deux ! Il y a deux ! C'est pas pour ça ! Pourquoi il y a de la flotte d'un coup ? Pourquoi il pleut ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Ce serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Pourquoi mon inventaire est plein ? Comment ça ? Comment ça mon inventaire est plein ? Mon inventaire il est pas plein du tout ! C'est une bourse d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup de l'aider où la source est fine. D'accord, bah c'est�veurs f acab l'autant de voir dire que la source est belle. ... Bon aide 1. Ah une pierre. D'accord la pierre elle est pleine. D'accord je... Je suis full en pierre. Merde. Allez ! Merde ! Mais non j'étais derrière ! C'est quoi le truc là ? Un réceptacle métallique. Merci beaucoup Lunaroisier. Bienvenue à toi. Bon faut que j'aille où maintenant ? C'est bien beau avec ces conneries mais je me suis paumé. Je me suis paumé ! Je prends à gauche. C'est ça ? Oui. Et après à droite. Bon j'ai réussi à tuer les petits animaux là. Là tout droit. Attendez y'a des trucs là. Allez deh. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et là tout le monde. Bien sûr. Irrido. Bien sûr. Bien sûr. Ah regardez il y a des chevaux là. Merde il m'a vu ! Merde ! Vise mieux ! Comment ça ? Non ! Barre-toi ! Barre-toi ! C'est comment les munitions ? Je sais déjà plus comment on fait des munitions. Allez dans le menu artisanat. Parfait. Je sais déjà plus comment qu'on fait des munitions. Oh non 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 ! Comment on fait des munitions ? Merde. J'ai déjà oublié... Non c'est pour ta... Ah oui regardez ! Voilà. Ça y est. J'ai retrouvé. Ok bon ils sont où les vilains là ? Ils sont là-bas. C'est pas toi qui m'a être un. Qu'est-ce qu'on les autres ? Oh ils me scannent là ! Ils sont en train de me scanner là ! Si je montais ? Je peux pas monter ? Bah ouais regardez ! J'suis obligé de tirer ? Non j'suis pas obligé de tirer ok. Je suis obligé de tirer ! Je suis obligé de tirer ! Je t'en tue ! Allez ! C'est quoi que j'entends là ? Peux tuer les petits animaux ? Ah ! Ah ouais d'accord je me concentre. Ah ouais je focus là ! J'ai compris un truc ! La roue des armes ! Attendez, quoi ? Ah bah faut que j'en fasse plus que ça là ! Ok. Ok j'ai compris comment ça marchait. Putain la discrétion moi ! T'as eu ça ? J'suis tellement discret ! Merde ! Quelle vigilance ! Non ! Wouhouhoo ! Hop là ! Allez ! Mais il est où son machin ? Oh là là, non non il s'énerve lui. Ok. Ah donc la flambée, ouais dégage, ça dégage, d'accord ok j'ai compris. Donc là normalement c'est de la flambée ça. Ah non. Pourquoi j'ai encore des trucs là dessus ? Je l'ai déjà vu lui. Allez. Oh ! Oh les tatanes, les coups de tatanes qu'ils mettent quoi. Attendez. Oh il a peur. Pourquoi il est parti ? Je voulais juste récupérer ses ressources là. Reviens. Regardez. Hop. Je vais le marquer. Est-ce que je peux tirer d'aussi loin ? Ah c'est pas un... C'est pas un arc qu'il a ? C'est... Hein ? La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Ok. Bah voilà j'ai claqué la gueule de tout le monde, je suis content. Euh... Et donc ? Et donc et donc ? Faut que j'aille chez... Chez Karl. Et Karl c'est tout droit. C'est ça. Bah let's go. Il y a des petits animaux là. Fouillez la dinde. Ça se conserve. Moi j'avais le dinde au nos là. Moi j'avais le dinde au nos là. Allez je fouille le dinde au nos. Il y avait un autre là. Voilà. Il y a des petits dinde au nos. Hop là. Ah on gagne de moins en moins de... D'expérience. Ah non c'était un autre animal c'est ça ? Je sais pas trop. Allez go. Est y... D'expérience. On y va pas trop. Et puis Révalu. On y va pour droite... Bah hein. Je vous propose à autrez Fearne... Ils font bien de ne pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur répondre. Je vais pas me faire engueuler parce que je pique des trucs là. Ok donc personne me parle. Il est où ? Il est où ? Hein ? Quoi ? Ah il est là. Ah regardez ! Merde ! Ah il est là. Oh ! Ah bah ouais c'est pas du dindo non là. Le voilà où ? Il est là ouais. Quoi ? Il y a des chiens ? Ah non regardez ! Il y a un truc là. Il est où ? Mais... Non mais... Scanne-le ! Scanne l'oragon d'un ! Putain l'oragon d'un est parti. L'oragon d'un est parti. Je suis dégoûté. Tiens 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 tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'es vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir petite. Ça finit toujours mal. Euh change... Hein ? C'est à moi d'en juger. Fais voir. Euh... J'ai ça moi ? Ah merci Crissou ! Coucou tout le monde ! Euh... Mais comment ? On doit dire ressources. Hein ? Je suis paumé... Je suis paumé dans le jeu ! Salut Mister Butter ! Salut Crissou ! J'espère que vous avez bien... T'as fait euh... T'as fait de l'avion ? De ce que j'ai cru comprendre. Comment ça s'est passé ton avion ? Mais je pige rien hein ! Je l'ai pas son truc là ! Boîte d'échantillons gratuits c'est quoi ? Hein ? Acheter... Ah non attendez ! Ah faut que je lui achète un truc ! Attendez... Contre l'anti... Ah je viens de comprendre que c'était ça ! C'était le shop en fait ça ! Ça c'est pas mon inventaire, ça c'est le shop ! Ah bah oui c'est marqué acheter en haut ! Ah non mais faut que j'arrive à comprendre ! Ça y est, un lance... Ah ! C'est une arbalète en fait ! C'est pas... Quoi ? Mais c'est une arbalète ? D'accord donc ça j'ai acheté ! Ah d'accord c'est pour nous apprendre que... Trouver un lance-câble va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés ! Ah oui ? On aurait pu croire ! Euh... Ah mais quand... Le change de comportement ? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour lui ? J'hésite entre rire et pleurer ! Farmer pour obtenir les grosses armes dès le début ! Paix dans ce jeu ! Ok ! L'avion nickel ! Après j'ai voulu débloquer Keeper car je trouve ça cool ! Et j'ai vu qu'il fallait mettre 1000 pièces dans la machine de grid ouais ! J'ai jamais fini grid une fois donc j'ai essayé, j'ai souffert ! J'ai arrêté ! Grid les premières fois c'est compliqué ! Et une fois qu'on comprend un peu la mécanique de comment ça marche... Euh... Je te conseille... Grissou... Je te conseille de... D'aller regarder le dernier Learning of Isaac sur Youtube de Shicheyou ! Qui parle justement du mode grid et franchement c'est euh... Ah bah non je peux pas changer ! C'est super bien expliqué donc va sur Youtube sur la chaîne de Shicheyou ! Et tu cherches les Learning of Isaac ! Et la dernière vidéo c'est sur le mode grid et mode gridier ! Et euh... Ouais et euh... C'est euh... Je sais plus 30... 30-40 minutes ! Et euh... Il explique vraiment comment fonctionne le mode et tout ! Donc ça peut vraiment te filer un coup de main ! N'hésite pas à aller voir ! Euh... Et voilà, plus tard ! Si jamais j'ai besoin d'autre chose ! Je ne bouge pas ! Apporte moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse ! Les meilleurs te vaudront plus d'éclats comme d'habitude ! Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock ! Qui sait ! J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion ! Et voilà ! Et donc je peux vendre des trucs ! Pas rareté ! Les os de renard c'est rare ! Par exemple les bâtons ! Les bâtons c'est pas rare ! Les bâtons j'en ai plein ! Les bâtons c'est ok j'en ai rattrapé plein des bâtons ! Donc ok je peux vendre mon arme ! Les tenues et tout ! Donc par exemple ! Donc boîte aux trésor... Mais en fait... Ouais d'accord ! Attends ! Boîte d'échantillon gratuit ! Donc ça c'est gratos ! Donc j'achète ! C'est boîte à 1 à 1 à 1 ! Ok donc je peux acheter des flèches, des potions, des pièges... Et des ressources ! Ok ! Qu'est-ce que c'est la cliente préférée ? Oh bah euh... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mère ! Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients ! Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias ? Exactement ! Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles ! Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre ! Mais sait-on jamais ? Je te rassure tout de suite ! Ca restera entre nous ! Ah c'est bien ce que je pensais ! Mais je suis content de m'entendre ! Elle est loyale ! La seule personne qui est au courant de nos affaires c'est Rost ! Ouais bon... C'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon ! C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost ! Comment tu le supportes ? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni ? Je te l'ai déjà dit, non ! Je ne crois pas que quelqu'un le sache ! Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie ! Pourquoi tu prends ce risque ? Bosser avec les parias ? Tu me demandes à chaque fois ! Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves ! C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça ? Ouais ! Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte ! Les matriarches ont dit que j'étais souillé et elles m'ont banni pour 5 ans ! T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre ! Après le bannissement, j'ai... J'ai voulu retourner vivre dans le coeur de la mer mais... Tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde, trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, donc ça c'est le marchand. Pour l'éclosion, que la toute mer te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut, je peux aller retrouver Rust à la porte nord. Ah le mec, comment il s'en fout ! Ah ! Un dodo ! Il y a le dodo, regardez ! Allez ! Ça, ça dégage. Désolé les animaux tout ça. Bon, on arrive dans les zones que j'ai jamais fait. Ah oui ! Placer un cas électrique viser le... J'ai pas lu. J'ai pas lu. Y'a un truc là ? Un renard ! Oh mais il est loin le renard ! Non mais je vais pas buter le renard d'aussi loin quand même. Ça serait dégueulasse. Pauvre petit renard. C'est ce qu'il a fait le pauvre renard. Oh mais il y a des bâtons ! Faut récupérer les bâtons. Pauvre petit renard ! Pauvre petit renard ! Pauvre petit renard ! Moi je voulais aller voir la dingo là. Il m'avait dit... Il m'avait dit euh... Rof. Rof il m'avait dit va voir la... Va voir la dingo. Mémé dingo. Oh c'est pas celui là. C'est les tâches. Voilà. Mémé dingo. Activez la quête. Affichez sur la carte. Oh mais mémé dingo elle est au début. Oh. Et on va faire un truc par contre. Hop. Bah Youtube moi je vais vous faire un gros bisou. Et on se retrouve juste après. Ne vous inquiétez pas. Bientôt. La suite. Bisous Youtube.